Salut à tous c'est Nicotine, j'avais envie de vous parler d'un support et j'ai vu que récemment Sona est passé deuxième meilleur winrate sur les supports Du coup j'ai regardé un petit peu les one trick pony qu'il y avait sur Sona et je suis tombé sur Kolazor Kolazor a plus de 330 games sur Sona, il est en master et au moment où je fais cette vidéo il a un winrate de 58% ce qui est très bon sur autant de games On part directement dans ce guin et comme d'habitude on va commencer par les runes, les maîtrises, le build, on récapitule les sorts du perso et on parle de la pratique C'est parti ! Pour les runes on a de l'armure en rouge, des PV en jaune, 6 runes de réduction de cooldown et 3 d'AP en bleu Et des quintessences d'AP Sona est un champion très squishy et qui a un bon poke et donc on va prendre des PV en jaune et de l'armure en rouge pour éviter de prendre trop cher en early Et de l'AP en quintessence et en bleu pour avoir un meilleur poke On a aussi 5% de réduction de cooldown en bleu pour pouvoir spam un peu plus le poke en early En maîtrise on aura du 0, 18, 12 c'est classique pour du support utilitaire On aura un point dans bandit pour prendre des PO sur le poke qu'on va mettre à l'ennemi Les 5 points dans l'intelligence pour avoir 10% de réduction de délai avec les runes et arriver facilement au 45% via le build qu'on va voir ensuite On prend la bénédiction de l'aéromancien en keystone pour avoir des meilleurs soins et pour le bonus d'armure et de résistance magique Allez sans plus attendre on passe au build Pour le build il y en a 2, on va d'abord commencer par le build le plus classique, celui qu'on peut utiliser dans la majorité des games On prend la lame du voleur de sort en premier qu'on évolera ensuite en oeil d'éveilleur pour la vision Les bottes de lucidité, le graal impi d'Athènes pour la réduction de cooldown, la résistance magique, le bonus d'AP et le bonus sur les heals Puis au choix, bannière de commandement contre une team full AP ou médaillant de Solary pour être un peu plus tanky et pour l'actif qui sera utile en team fight Pour compléter c'est à vous de vous adapter en fonction de la game et de votre ADC L'encensoir Ardent peut être un bon choix, pareil pour le zeké ou le creuset de Mikael Ça c'est donc le build qu'on préférera à la majorité des games mais le potocollazor a un autre build assez situationnel mais très sympa Ce build est très fort quand vous faites face à une botlane assez squishy ou qui a un early plutôt faible Donc c'est en effet situationnel mais vous allez voir que c'est plutôt cool On commence toujours par la lame du voleur de sort qu'on évoluera en creux de givre mais qu'on laissera de côté pour rush le plus vite possible un revolver extek et une brillance Et c'est là la partie intéressante, le passif de Sona avec son A augmenté par le passif du revolver extek et celui de la brillance fera d'énormes dégâts à une botlane un peu squishy On prendra ensuite des bottes du sorcier pour la pénétration magique, on évolue la brillance en fléau de leash pour les dégâts On évolue le creux de givre en prise de la reine de givre, puis une coiffe de rabadon pour avoir d'énormes dégâts Et en late on évoluera le revolver en proto ceinture pour caler des proto ceintures plus ulti C'est un build orienté full dégâts mais si vous vous placez correctement vous pourrez être très utile à votre équipe via vos dégâts et les ennemis ne s'y attendront pas Attention cependant ce build ne comprend pas d'item award alors il faudra poser des pinks et enlever la vision de l'ennemi le plus possible avec l'altération oraculaire Allez avant de passer à la pratique on va récapituler les sorts de Sona Le passif de Sona va amplifier votre prochaine auto-attaque après 3 sorts et avoir un effet bonus en fonction du dernier sort utilisé Après un A les dégâts de l'auto-attaque seront augmentés Après un Z ça réduira les résistances de la cible et après un E la cible sera ralentie Le A de Sona fait des dégâts aux deux ennemis les plus proches en ciblant les champions en priorité avec une portée assez grande c'est un très bon sort de poke L'aura du A donnera aussi à vos alliés proches un bonus de dégâts sur leur prochaine auto-attaque Bonus qui varie en fonction de votre AP donc plus vous aurez d'AP plus vous donnerez de gros bonus de dégâts à vos alliés Le Z de Sona va soigner Sona et le champion allié proche le plus blessé et va conférer à vous et à tous les champions alliés dans le halo du sort un bouclier Très bon sort de soutien qui va être utile en lane comme en teamfight et qui va soigner en priorité le champion le plus blessé sans que vous ayez à le cibler Le E de Sona va booster la vitesse de déplacement de Sona et des alliés proches pendant un instant Encore un bon sort utilitaire qui permettra de chase ou de s'enfuir et qui donnera à votre passif une capacité de slow Enfin l'ulti de Sona le crescendo va passivement augmenter les bonus des auras de tous vos sorts à chaque point de niveau dans l'ulti Et l'actif fera de bons dégâts AP en ligne et fera danser tous les champions ennemis dans la trajectoire pendant 1,5 secondes Très bon pour engage ou protéger un carry Allez les sorts c'est bon on va passer à la pratique Sona c'est le support basique très peu skill cap la seule chose qu'il ne faudra pas rater c'est l'ulti Sinon tout le reste sera dans le positionnement En lane vous aurez en général une portée d'attaque supérieure à celle de l'adversaire via votre A Et vous pourrez poke les deux ennemis grâce à ce sort Vous devrez toujours essayer de mettre un peu de pression avec ce A pour empêcher la décède en face de farmer trop facilement Ce qui va séparer le bon du mauvais joueur de Sona en lane c'est le positionnement comme je le disais En effet Sona est un perso très squishy et même si vous avez une bonne portée pour attaquer vos adversaires Vous serez très en cible au all-in Une seule erreur de positionnement et vous prendrez un grab de Blitzcrank, de Thresh, un E de Leona ou un combo d'Alistar Et là même pas la peine d'essayer de trade c'est la mort assurée Attaquez plutôt quand l'ennemi est en retrait, hors de portée ou quand il vient de rater son sort d'engage Et n'hésitez pas à punir l'ADC ennemi qui vient chercher un last hit avec un combo A plus auto-attaque chargé avec le passif En teamfight vous pourrez poke un peu pendant les phases de siège ou essayer de placer un ulti sur un carry mal placé Mais si vous avez déjà de quoi engage dans votre team gardez plutôt l'ulti pour protéger votre ADC Vous pourrez aussi vous servir du bonus de vitesse de déplacement du E pour engage avec des persos comme Sejuani par exemple Histoire d'arriver vite sur l'équipe adverse sans leur laisser le temps de réagir C'est tout ce que j'avais à dire sur Sona, en conclusion je dirais que c'est un perso très utilitaire et très bon Qui peut être joué aussi bien offensivement que défensivement Le perso est vraiment bien pour apprendre le rôle de support parce qu'il est vraiment facile à prendre en main En effet vous ne pouvez pas vraiment vous foirer mécaniquement sauf sur l'ulti Une grosse partie du perso se joue sur le positionnement et c'est vraiment bien pour apprendre un support Alors si le rôle vous intéresse je vous conseille vivement Sona J'espère que cette vidéo vous aura plu, au moment où j'enregistre ça on est plus de 700 sur la chaîne et c'est vraiment ouf Si on arrive aux 1000 abonnés je bosserai sur un nouveau projet que j'ai en tête et qui je pense vous plaira N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Twitter, vous avez tout ça dans la description Sur ce à plus et je flash out Sous-titrage ST' 501